Namasté chers yogis, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette séance de yoga concoctée par l'équipe de Casa Yoga Grenoble, Vincent, Aurélie et moi-même Amandine. Cette séance qui va être dédiée à la découverte du yoga, une séance que je vous invite à vous pratiquer plutôt le matin, de préférence à jeun ou quand vous avez un petit moment de tranquillité. Vous avez simplement besoin d'un tapis de yoga où vous pouvez pratiquer à même le sol dans un endroit plutôt calme et tranquille. En deux mots, le yoga c'est quoi ? Le yoga c'est prendre conscience de l'instant présent et pour cela de vous connecter à votre souffle, de rester très attentif à votre respiration en focalisant vos pensées, votre mental sur le souffle, rien que le souffle associé à vos mouvements. Je vais donc vous inviter à respirer plutôt par le nez si c'est possible pour vous, sauf si c'est inconfortable, et à synchroniser votre respiration avec votre mouvement. C'est parti ! Placez-vous sur votre tapis, les pieds parallèles entre eux, joints ou écartés de la largeur du bassin, soyez confortables. Prenez quelques respirations ici, par le nez. Puis prenez une inspire par le nez, venez étirer vos bras vers le ciel, vous grandir, arquez légèrement le dos pour ouvrir la poitrine, vous étirez jusqu'au bout des doigts, ouvrez grand la bouche, et relâchez, vous pouvez même bailler, relâchez complètement votre corps. On refait ce mouvement encore deux fois, amenez vos deux bras vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous, ouvrez grand la poitrine, ouvrez la bouche. Relâchez complètement, encore une fois. Bien. Restez les pieds comme ils sont placés. Prenez le temps de fermer vos yeux, de sentir au point de contact avec le sol. Des talons jusqu'aux orteils, vous êtes bien plantés dans le sol, ancrés dans la terre, enracinés. Venez maintenant étirer votre dos, grandissez votre colonne vertébrale, pour cela, amenez légèrement le coccyx vers l'avant, et rentrez légèrement votre menton vers la poitrine. Restez ici confortable, les épaules basses, détendues, bras détendus, déverrouillez légèrement les genoux si besoin. Observez votre état général. Puis venez placer votre souffle, essayez de placer une respiration uniquement par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Respiration Ujjayi, pour ceux qui pratiquent le yoga. A partir de maintenant, votre mental est complètement focalisé sur votre respiration. Bien, nous allons pratiquer maintenant Surya Namaskar, la salutation au soleil, dans une version allégée. Je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, les pieds sont joints, ou écartés de la largeur du bassin, mais toujours parallèles entre eux. Placez vos mains paume contre paume, replacez votre souffle, respiration uniquement par le nez, avec l'ujjayi, pour ceux qui connaissent le yoga. Quand vous êtes prêt, sur une prochaine inspire, amenez vos deux bras au ciel, légère extension arrière, pour ouvrir la poitrine. Expire, venez dans la flexion avant, Uttanasana, fléchissez vos jambes si nécessaire, relâchez votre tête. Prochain inspire, amenez le pied droit à l'arrière, posez le genou droit au sol, ouvrez les bras sur les côtés, ouvrez la poitrine. Expire, venez dans le chien tatamba, basculez le bassin vers le ciel. Prochain inspire, quatre pattes, ouvrez la poitrine, regarde vers le haut si c'est possible pour vous. Prochain expire, chien tatamba, à domukha. Prochain inspire, pied droit à l'avant, posez le genou gauche au sol, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut, expirez, rassemblez vos pieds, posez vos mains au sol, dans Uttanasana, la flexion avant. Inspire, redressez-vous, légère extension arrière, expirez, revenez. Nous allons faire encore deux fois, Surya Namaskar. Le souffle est bien en place, sur une prochaine inspire, amenez vos deux bras au ciel, légère extension arrière. Expire, Uttanasana, la flexion vers l'avant. Prochain inspire, pied gauche à l'arrière, posez le genou gauche, ouvrez la poitrine, regardez le haut. Expire, venez dans le chien tatamba. Inspire, quatre pattes, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Expirez, chien tatamba. Prochain inspire, amenez le pied gauche à l'avant, posez le genou droit au sol, ouvrez la poitrine. Expirez, rassemblez vos pieds dans Uttanasana, la flexion avant. et inspire, redressez-vous, légère extension arrière, expirez, revenez. Une dernière fois, prochaine inspire, bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, pied droit à l'arrière, genou droit au sol, ouvrez la poitrine, regardez le haut. Expirez dans le chien tatamba. Inspirez, quatre pattes. Expirez, chien tatamba. Prochain inspire, pied droit à l'avant, posez le genou gauche au sol, ouvrez la poitrine. Expire, rassemblez vos pieds dans Uttanasana. Et inspire, redressez-vous, légère extension arrière, expirez, revenez. Retrouvez le contrôle de votre souffle, un souffle calme et tranquille. et quand vous serez prêt, écartez vos pieds, environ 80 cm ou 1 mètre selon votre taille, les pieds toujours parallèles entre eux, les tranchants externes parallèles entre eux. Venez ici, grandir votre colonne vertébrale, absorber légèrement le coccyx vers l'avant, rentrez légèrement le menton. Dans cette posture qui vient, trikonasana parjva, le triangle latéral, imaginez que vous êtes comme entre deux murs, c'est-à-dire que vous ne penchez pas vers l'avant ou vers l'arrière, vous restez bien dans votre axe. Replacez votre souffle et sur une prochaine inspire, ouvrez les bras sur les côtés, à la hauteur des épaules, épaules basses, à l'expire, main gauche vers la cuisse gauche, main droite vers le ciel, regardez votre main droite, si ça va pour vos cervicales, sentez l'étirement latéral du côté droit. Inspire, revenez dans l'axe, expire, main droite vers cuisse droite, regardez la main gauche vers le ciel, sentez l'étirement dans tout le côté gauche, inspire, revenez dans l'axe, poursuivez ainsi, prochaine expire, main gauche, cuisse gauche, restez bien dans votre axe, comme si vous étiez entre deux murs. Inspire, revenez dans l'axe, expire, main droite, cuisse droite, main gauche vers le ciel, inspire, revenez, encore une fois de chaque côté, gardez votre synchronisation, souffle et mouvement, toute votre attention, votre conscience sur votre souffle, complètement présent à vous-même, à ce que vous êtes en train de faire. Vous pourrez rassembler vos pieds, puis venir, dos au sol, jambe fléchie, pied au sol, installez-vous confortablement, bras le long du corps, rentrez légèrement votre menton, détendez vos épaules, dans le sol, poume de main dans le sol, réinstallez ici votre respiration, ou jahili, n'oubliez pas d'adapter, je vais vous proposer un mouvement de bras, si vous souffrez des épaules, n'hésitez pas à garder les bras le long du corps, à ne pas amener les bras vers l'arrière, comme je vais vous le proposer. Quand vous êtes prêt, sur une prochaine inspire, décollez le bassin du sol, et amenez les deux bras derrière vous, tendus, ouvrez bien ici la zone de la poitrine, à l'expire, engagez d'abord le bas-ventre, puis déroulez le dos vertèbre après vertèbre, les bras reviennent le long du corps, menton, rentrez. Prochaine inspire, amenez les deux bras vers l'arrière, sentez l'inspire qui descend jusqu'à la pointe du sternum, et même au-delà, et expire, faites remonter le souffle, engagez le bas-ventre, l'expire, remonte, ramenez les bras le long du corps. Poursuivez ainsi encore deux fois, sur une inspire, vous décollez le bassin du sol, amenez les deux bras à l'arrière, grandissez, gonflez toute la zone de la poitrine, des côtes, expire, engagez d'abord le bas-ventre, revenez, bras le long du corps. Sur cette répétition, restez ici en statique, quatre respirations, niveau, et platbinum du corps, et s'il�, t'il vous décolle, pour que la mise en place qui se décolle, vous évolez ce courage sous la lastre, et les mot animales автомобils, à l'intérieur. C'est parti. Puis vous pourrez revenir dans la position de départ. Prenez quelques instants ici pour ressentir votre souffle. Quand vous inspirez, l'air passe par le nez, la gorge, clavicule, poitrine, côte, jusqu'à la pointe du sternum. Venez ouvrir toute cette zone, puis l'inspire poursuit son chemin vers le bas. Le diaphragme pousse les organes, ce qui fait gonfler le ventre. Et peut-être sentez-vous cette énergie de l'inspire jusqu'au plancher pelvien. L'expire est déclenché par une rétraction du bas-ventre, qui fait remonter le souffle, côte, poitrine, clavicule, gorge, nez, laissant l'air sortir légèrement plus chaud qu'il n'est entré. Prenez conscience de ce mouvement du souffle, de l'inspire qui descend, de l'expire qui remonte, et restez synchronisés entre votre souffle et votre mouvement. Inspirez ici sur place, à l'expire, ramenez les deux genoux vers le buste, le bas de dos reste bien dans le sol. Inspire, tendez vos jambes à la verticale, pieds flex, légèrement écartés entre eux. Expire, revenez, genoux vers le buste. Inspire, posez pieds au sol. Encore deux fois, à l'expire, amenez vos genoux vers le buste. Inspire, tendez vos jambes à la verticale, pieds flex. Expire, genoux vers le buste. Inspire, posez vos pieds au sol. Encore deux fois, à votre rythme, suivez le rythme de votre souffle. Essayez de trouver le rythme qui vous convient, de sorte à ce que souffle et mouvement ne fassent qu'un, soient parfaitement harmonieux. Une dernière fois. Une dernière fois. Puis prenez votre temps et viendrez vous placer allongé, ventre. et front au sol. Avec vos mains placées dans la tête d'autre de la poitrine, on se prépare ici pour pratiquer le cobra, Bhujangasana. Le front est au sol. Détendez vos épaules, tirez vos coudes vers l'arrière. Dans cette posture, il n'y a pas de poids, ou très peu en tout cas dans les mains. Et le regard reste bien dans le sol tout au long de la pratique. Réinstallez votre souffle, par le nez, respiration, Ujjayi. Et sur une prochaine inspire, décollez buste et front du sol, le regard toujours dans le sol. À l'expire, revenez, buste, front au sol. Poursuivez ainsi, elle inspire, décollez buste et front du sol. Et à l'expire, ramenez buste et front. Poursuivez encore deux fois, à votre rythme. Puis, vous pourrez vous placer, fessiers sur les talons, bras devant, gardez votre souffle en place. Sur une prochaine inspire, venez à quatre pattes, en Chakra Vakasana, ouvrez la poitrine, la gorge, regard vers le haut, ne forcez pas la courbure lombaire qui s'installe naturellement. À l'expire, gardez le corps ouvert, le regard vers le haut, et à la fin de l'expire, relâchez le front, les épaules vers le sol. Prochaine inspire, dressez-vous sur vos genoux, venez ouvrir la poitrine, ouvrez grand la poitrine, ne forcez pas non plus ici, la zone lombaire. Expire, revenez, front au sol, fessiers sur les talons. Prochaine inspire, venez à quatre pattes, ouvrez la poitrine, la gorge, regard vers le haut. Expire, front au sol, fessiers-talons. Prochaine inspire, venez ouvrir la poitrine, expire, revenez, front au sol, fessiers-talons. Inspire, venez à quatre pattes, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Expire, gardez le corps ouvert, revenez, fessiers sur les talons, regard, gorge ouverte, front au sol à la fin de l'expire et relâchez. Prochaine inspire, dressez-vous sur les genoux, sauf si cette posture vous donne le tournis, auquel cas, restez en assise sur vos talons et venez ouvrir en assise sur les talons. Expire, venez front au sol, fessiers sur les talons, une dernière fois, prochaine inspire, venez à quatre pattes, expire, gardez le corps ouvert, la gorge, le regard vers le haut, sauf si vous souffrez des cervicales, à l'expire, à la fin de l'expire, relâchez complètement. Prochaine inspire, dressez-vous sur les genoux ou restez sur vos talons aussi. Cette posture vous donne le tournis, ouvrez grand la poitrine et à l'expire, revenez, front au sol, fessiers, talons, placez vos bras le long du corps et prenez ici un instant de relâchement. Puis pour terminer cette séance, je vous invite à vous placer en assise, dans une assise confortable. Une assise confortable, c'est une assise où vous avez le dos droit et les genoux sous le niveau du nombril, soit vous êtes assis en demi-lotus dans un tailleur ou peut-être assis sur vos talons et si le niveau des genoux est trop haut par rapport au nombril, assurez-vous de placer un coussin sous vos fesses de sorte à avoir les genoux qui tombent vers l'avant et qui vous permettent de garder le dos droit. Une fois que vous êtes dans une assise confortable, prenez une chaise, assisez, c'est mieux pour vous. Fermez vos yeux, venez redresser votre dos en rentrant légèrement votre menton. Le buste est détendu, les épaules détendues, la peau du visage complètement lisse. Essayez de rester avec votre respiration nasale, respiration au jahit, de prendre conscience de votre souffle, comme nous l'avons fait tout à l'heure, l'inspire qui descend, l'expire qui remonte. Gardez tout cela en place, l'inspire vient ouvrir toute la zone de la poitrine, lieu du cœur. L'expire se déclenche par une légère rétraction abdominale. Prenez conscience de votre souffle. quand ce sera le moment pour vous, venez allonger vos expirations. Comptez le temps de vos expires et venez allonger de manière toujours confortable vos expirations. Puis maintenant, essayez de faire en sorte que vos inspires soient du même temps que vos expires. Comptez donc votre temps d'inspire et d'expire. Si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. Essayez de tendre simplement vers inspire, égale expire. Si c'est possible pour vous, une fois qu'inspire égale expire ou que vous tendez vers cela, installez des rétentions poumons pleins. Si vous n'avez pas de problème de cœur, si au niveau du souffle, vous êtes confortable. Inspirez, comptez votre temps d'inspire. Gardez l'air dans vos poumons quelques instants de manière confortable et expirez de la même durée que votre inspire. Poursuivez ainsi. Poursuivez ainsi. Inspirez. Comptez votre temps d'inspire. Rétention poumons pleins. puis expirez du même temps que votre inspire. Poursuivez ainsi. Encore deux fois à votre rythme. Sous-titrage ST' 501 Voilà, chers yogis, vous pourrez poursuivre tant de temps que vous le souhaitez. J'espère que cette séance vous aura fait du bien pour attaquer votre journée ou peut-être la clôturer tout en douceur, en confiance et en vitalité. Toute l'équipe de Kasa Yoga vous remercie pour votre belle présence aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !